On va parler de l'Euro 2016 qui se déroule en France. C'est une des bizarreries, quatre équipes nationales pour un même pays. C'est vrai qu'en football, les Britanniques font l'exception à cette règle, règle de la FIFA, qui veut qu'un pays soit représenté par une seule équipe. Paul Ietschi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct, Paul Ietschi. Vous êtes historien, spécialiste du sport, professeur à l'université de Franche-Comté. Là aussi, on a besoin d'un historien pour comprendre cette spécificité, cette particularité qu'on retrouve effectivement dans le football, mais pas lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques. Pourquoi quatre équipes pour représenter finalement un royaume ? Alors, ça remonte au tout début du football, puisque le football international est né dans les années 1870-1880, et opposait d'abord l'équipe d'Angleterre à l'équipe d'Ecosse. Et puis, dans les années 1880, il y a eu un championnat international britannique que les Anglais appelaient les Home Internationals, qui opposaient les Écossais, les Irlandais, les Gallois et les Anglais. Et lorsque le football international s'est développé sur le continent européen et que la FIFA a été créée en 1904, eh bien, une des conditions posées par les Anglais pour adhérer à la FIFA, c'est que la fédération anglaise, la Football Association, y adhère, mais aussi les autres fédérations britanniques. Et que donc, la Grande-Bretagne soit représentée par quatre fédérations. Donc, les Anglais ont adhéré en 1906, et puis ensuite, les autres ont progressivement adhéré. Ces Britanniques se sont retirées à la fin des années 1920 pour diverses raisons, mais lorsque l'Angleterre est revenue dans la FIFA en 1946, elle a posé comme condition que les quatre fédérations britanniques, eh bien, soient représentées, et non pas évidemment la Grande-Bretagne. Ce qui a rangé d'ailleurs beaucoup de pays, puisque, vous le disiez, les Britanniques sont les inventeurs du football, et beaucoup disaient, oulala, attention, si jamais on est obligé de créer une seule équipe, de rassembler donc les Écossais, les Irlandais du Nord, les Gallois et les Anglais au sein d'une même équipe, on aura finalement les meilleurs joueurs du monde. Donc, surtout pas une seule équipe pour représenter le Royaume-Uni. Oui, alors, oui, non, parce qu'il y a eu aussi des contestations. Dans l'Allemagne d'avant 1914, la fédération allemande disait, nous, nous allons envoyer la fédération de Bavière, la fédération de Prusse, qui vont chacune avoir une équipe. Donc, il y a eu quand même des frictions et des contestations. Bon, c'est surtout le fait que, historiquement, il y a ces grandes fédérations, donc c'est un hommage rendu évidemment aux inventeurs du jeu, et puis, surtout, il y a aussi une raison essentielle, c'est que jamais les Écossais n'auraient voulu faire une équipe commune avec les Anglais. Alors, ils l'ont fait vaguement pour les Olympiques, mais le sel, justement, de l'opposition entre les Anglais et les Écossais en football, c'est notamment l'opposition entre les deux équipes nationales qui permettent de régler de vieux comptes. Donc là, il y a aussi ce facteur interne aux îles britanniques, où le football est fondateur des identités et permet justement de faire jouer cette rivalité entre différentes nations. Merci beaucoup, Paul Yechi, d'avoir été avec nous ce matin.